Les ingénieurs qui sont la grande figure triomphante au XIXe, parce qu'ils font l'assemblage sciences-industries techniques, vont accomplir la septième révolution d'Occident, qui est la révolution managériale, qui est une révolution silencieuse, qui est une révolution où il n'y a pas de grands affrontements, elle est plutôt consensuelle, elle s'accomplit essentiellement aux États-Unis entre 1880 et 1920, ou 1930 si on veut prendre, autour de deux figures, pour les États-Unis, Taylor et tous ses disciples. Et en Europe, Fayol, qui est d'ailleurs lui-même saint-simonien, Fayol a été avec Flacha dans les usines de Saint-Etienne, et c'est Flacha qui a dirigé cette entreprise, et c'est lui qui a embauché Fayol. Et Fayol, donc, va être considéré comme un des deux pères des grands concepts du management. Donc le management, c'est la normativité de la religion industrielle. Si vous voulez, la croyance, elle est formulée par Saint-Simon-Auguste Comte, les lois du progrès de l'humanité, par la science, la technique et l'industrie, la société considérée comme un atelier, et la normativité, elle est formulée par les ingénieurs qui produisent le management. Et ça va être largement développé pendant et après la deuxième guerre mondiale. Pourquoi ? Alors, je vous laisse découvrir James Burnham dans son texte qui est majeur, la révolution managériale, qui a été traduite d'ailleurs à l'initiative de Raymond Aron, publiée en France un peu plus tard, sous le titre « L'ère des organisateurs ». Parce que, bon, bref. Et, en gros, Burnham dit, au-delà du capitalisme et du socialisme, il y a quelque chose qui va dépasser ces deux systèmes, c'est la société des directeurs ou des managers. Donc, socialisme et capitalisme sont dépassés par cette révolution managériale. Et Peter Drucker, qui est considéré comme des pères du management, de la deuxième époque, si vous voulez, de post-1950, Peter Drucker, en fait, dans ses premiers textes, c'est un grand philosophe. Après, il est devenu, effectivement, bon, ça lui a sûrement fait gagner beaucoup plus d'argent, puisque Saint-Simon est mort dans l'extrême pauvreté, évidemment, puisqu'il est rentré dans la philosophie. Et que peut-être le management fait gagner plus d'argent comme consultant que la philosophie, mais peu importe. Donc, Drucker et Burnham ont cette idée que, puisque l'industrie, la science et les techniques nous ont conduits à la plus grande catastrophe, qui est celle de la Seconde Guerre mondiale, et même de la Première, eh bien, peut-être qu'il faut confier la décision à d'autres qu'aux hommes. La décision politique confiée aux politiques, finalement, ce n'est pas la meilleure solution. Peut-être qu'il faut la confier, d'une part, aux ingénieurs, d'où la révolution managériale, qui savent faire fonctionner l'atelier, et d'autre part, au même moment, naît la cybernétique et l'ordinateur. Donc, il faut confier aux machines. Les machines et les algorithmes, c'est pour ça que les marchés financiers peuvent être gérés par des algorithmes, c'est peut-être mieux que les hommes, puisque les hommes ont conduit à la plus grande catastrophe. Donc, derrière, vous voyez, il y a une pensée profondément philosophique, une vision du monde, qui est celle de l'industriation. Ce sont mes derniers mots. Ce que moi, j'appelle, je propose un néologisme aussi, c'est le cybermanagement comme nouvelle forme de la normativité de cette religion industrielle, qui, finalement, a comme dogme la science. C'est un scientifique qui parle. Le dogme, c'est la science. C'est-à-dire la vérité, c'est élivré par la science. Et le culte, c'est l'industrie. Le culte, l'industrie et la technique, les techniques. Et évidemment, la dernière forme, la dernière révolution, entre guillemets, industrielle, c'est celle de la cybernétique, de l'ordinateur, la cybernétique étant la philosophie, de l'informatique. Et qu'est-ce que c'est la finalité et du management et de la cybernétique ? C'est l'action efficace. C'est, j'ai eu quelques citations, l'art d'assurer l'efficacité de l'action. Ce qui est aussi la philosophie de l'ingénieur. C'est-à-dire être efficace en assemblant la science et la technique ou l'industrie en visant l'efficacité. Donc, quid de l'efficacité ? Je vous laisse réfléchir. C'est mon prochain bouquin. Idée conclusive. Je défends qu'il n'y a pas eu de sécularisation de l'Occident, qu'aucune société peut mettre entre parenthèses, faire l'époquer, comme dit la phénoménologie, ou en tout cas se débarrasser de son architecture fiduciaire. Sinon, elle s'effondre. Donc, il y a eu plutôt des sécularisations. Ce qui a été sécularisé, certainement, c'est la religion politique. Et c'est bien ce que dit Gaucher ou Weber. C'est-à-dire que l'État a pu se laïciser ou se déconnecter de la théologie. Ça, c'est clair, avec les Lumières, vous que cessez ça par cœur. Mais la société elle-même ne peut pas se séculariser. Donc, il y a une désécularisation, un déplacement du mystère, comme j'ai essayé de vous le dire. C'est-à-dire la religion se métamorphose, pour le dire autrement. Je préfère au terme religion, qui est un peu usé, l'idée de structure fiduciaire. Et j'admire cette phrase de Paul Valéry, qui en une phrase arrive à dire une philosophie complète. « La structure fiduciaire qu'exige tout l'édifice de la civilisation est œuvre de l'esprit. » Cette phrase, pour moi, elle devrait être écrite dans toutes les classes et les écoles. Une religion en a caché une autre, mais ça, c'était l'idée d'ailleurs de Francis Bacon. Ce qui est premier, c'est la religion politique de l'État, mais derrière, c'est construit une autre religion à bas bruit, dans les monastères, dans les manufactures, dans les ateliers. Une religion modeste, mais qui triomphe aujourd'hui avec le triomphe de l'entreprise face aux États. Et en même temps, il y a une... Et c'est la faiblesse, et je vous laisse cette interrogation finale, la faiblesse de cette religion industrielle d'Occident, c'est qu'un de ces pivots, si je puis dire, une de ces clés de voûte de cette architecture fiduciaire, c'est la notion de progrès et la vision d'une histoire de l'humanité. Je vous ai donné les six piliers, mais il y a des piliers qui se fissurent. Et un des piliers qui se fissurent le plus profondément, c'est notamment l'idée de progrès. Donc, d'où en même temps, elle triomphe, cette religion industrielle, parce que l'Occident domine le monde, bien sûr, encore, momentanément, peut-être, mais en même temps, ces piliers fondateurs sont en train de se fissurer. Donc, je renvoie à cette interminable décadence de l'idée de progrès qu'avaient évoqués Friedman, Aaron, quand il aime et puis plus récemment un philosophe finlandais qui a critiqué le mythe du progrès. Mais les artistes sont intéressants parce que Magritte, dès 1947-1948, avait écrit « Le progrès est une idée saugrenue ». Merci. Merci.